Salut ! Nous se trouvons pour un nouvel épisode sur Europa Universalis 4. Ferrari vient de quitter la grande guerre France-Espagne que voici. J'ai rassemblé mon armée en Bosnie grosso modo. J'ai pas vraiment intervenu dans cette guerre où il a cédé deux provinces au moins. Je crois qu'il a aussi rendu des trucs à Venise. Il était coupé en tout cas. Mon objectif étant de l'attaquer pour prendre Rome. Ça me paraissait plus intéressant comme ça. On va faire un claim sur la Croatie. Parce que le fait que la Hongrie ait des revendications ne suffit pas pour leur déclarer la guerre. Et après on avisera sur ce qu'on fait. J'ai beaucoup de sous. Prenons un bon bonhomme. J'avais rien d'important à prendre. C'est une institution, d'accord. On va commencer à économiser. Ça me coûtait plus de 5 000. Maintenant que mon pays est vraiment géant. L'avantage c'est que si je prends une province à eux, elle aura le bon truc. Même si ça commence à se répandre sur Biga. C'est à peu près toujours les mêmes villes qui prennent l'institution très vite. C'est marrant, je trouve. On a une revendication sur les hospitaliers ? Même pas. Des territoires génois. Ah oui, Géenne est contre nous. Il n'y en a pas de revendication sur les territoires génois. Non. La Moscovie a attaqué les Ouzbéks pour une province. D'ailleurs ils ont fait tomber un des deux alliés. Ils sont en guerre contre le Yémen. Je ne les ai pas laissés passer. De façon à ce que la guerre dure le plus longtemps possible. Ça leur coûte des sous et tout. Je les ai avertis. Donc ils ne peuvent pas attaquer la Transoxéane ni Nogai. D'ailleurs ils défendent les deux. D'accord. Ils croient qu'ils sont en poids. Tant qu'ils défendent Nogai et la Transoxéane, je vais manger sur eux plutôt que sur Nogai et sur la Transoxéane. Tant pis pour eux. On a beaucoup avancé de ce côté-là. Je regardais un peu les provinces productrices de soie. Il y en a une jusqu'au Japon. Ça veut dire qu'il me faudra une armée à un moment ou à un autre. Une flotte. Pour faire transférer mon armée. En attendant, il faut vraiment que j'avance sur Delhi, Bengale. Et peut-être qu'après je ne suis pas obligé de prendre des provinces côtières à chaque fois. Je peux faire un saut directement dans le Lanzang ou la Yutaïa. Et à partir de là, je ne sais pas trop. Avoir une puissance sur la côte du Bengale plus ces côtes-là, ce serait chouette je pense. Ça me permettrait d'aller prendre d'autres côtes indépendamment. Enfin, sans faire des chemins terrestres géants. Après, je les mets en compagnie commerciale et le souci est résolu. Voilà, voilà. Je regardais aussi un peu l'état religieux. La réforme se répand en Lituanie. Elle a touché aussi la Moldavie. Il n'y a plus les foyers. A priori, ça sera fini. La France a l'air d'être un état qui tolère les trois religions à majorité catholique. La Bohème reconvertit doucement ses provinces. C'est resté catholique dans le nord. L'Écosse, qui représente à peu près toute la Grande-Bretagne, est restée catholique. Voilà, voilà. Le Yémen est devenu vachement gros. Et Kaffa... Non, Kaffa est copte, c'est ça. Kaffa est l'Alodie. Il n'y a pas grand monde avec qui prendre l'expansion agressive par là. D'ailleurs, eux, ils n'en ont pas beaucoup. C'est curieux que eux, ils aient l'expansion agressive, mais pas eux. Alors qu'a priori, si je finis de manger les Mamelouks, c'est l'Alodie qui va prendre. Pas Katina, Tombouctou, les autres provinces là-bas. Mais bon. Il faudrait que je continue à avancer sur les Mamelouks. Surtout les provinces Claim. Si je termine ce gros paquet-là, j'aurai des revendications sur le reste des Mamelouks de ce côté-là, puis Tougourte, etc. Ce qui permet de prendre des provinces désertiques pour pas cher. Même si ça me met de l'expansion agressive contre l'Espagne, contre Clemsen, probablement tout cela aussi. Et c'est pas trop le chemin qu'il faudrait que je prenne. Il faudrait que j'attaque l'Afghanistan, Alacha et Moscovie une fois que la trêve sera terminée. Le Gujira ne rejoint pas la Koa contre moi, alors qu'a priori, il a toutes les raisons pour le faire. Peut-être que je parais puissant. J'ai bon espoir que la Koa se désagrège une fois que la France et l'Espagne ont fait la paix. On verra ce que ça donne. Et je faisais une revendication sur la Croatie dans l'objectif de leur faire rendre toutes leurs terres, sauf peut-être une province, à l'Hongrie. On va atteindre la fin du mois. Donc là, j'ai deux options. Soit j'attaque la Croatie, il y aura juste Venise. Venise, ils ne me font pas très peur. Soit j'attaque l'Autriche. Là, il y a plus de monde. La poème ne vient pas de mon côté parce qu'elle est empereur, en fait. Je me ferais bien la Croatie. Après, on ira taper sur Venise, peut-être. Ou alors, Ferrari. Option tout à fait différente. J'ai même un Kelsubeli. On va prendre Ferrari. Je pourrais demander Urbino, mais en pratique, je lui ai demandé Rome. Voilà. C'est parti. Je n'ai pas le droit de passage. On va appeler la bohème. En espérant qu'ils aient le droit de passage. Ah bah, suis-je bête. Bon. Alors, vous, vous allez là. J'essaie d'aller directement au foire d'après, mais... Pas très malin. On va envoyer ses armées là. Je pense que c'est suffisant. Mes armées sont un peu à taille différente. C'est pas très grave. Autriche, il y a des rebelles, mais pas des séparatistes hongrois, qui sont les seuls qui m'intéressent vraiment. On va mettre mes bateaux chez moi. Je pense qu'il ne me coûte rien les laisser chez Morassal, mais... Quand même. Je ne sais plus à combien de trop j'étais. Beaucoup trop. Il faudrait vraiment que je prenne la tech 16. On ne va pas mettre dans les compagnies commerciales, sinon ça va augmenter mon bonus. Je ne sais pas s'il y a des malus qui s'arrêtent au bout d'un moment. Coût de légitimisation, impact de l'expression agressive, amélioration des relations qu'on est conseillé, motivé le coup de la stabilité. Ils ont l'air de tous... J'ai l'impression qu'aucun ne s'arrête au bout d'un moment. Il y en a vraiment qu'il est bloqué à 3%, mais maintenant il n'y est plus. Le reste des armées va marcher vers... Je ne peux pas aller à Gênes, du coup je me suis moi-même coupé le chemin. En guerre contre Silei, ils sont alliés à eux. Ouais. Ok, il faut que j'ai une armée qui reste assez là, il y a là. Vous marchez par là-bas. Et vous marchez par là. J'ai beaucoup de bateaux, probablement beaucoup plus que... Allons-y, l'Espagne ne gagne pas trop. Je ne les aide vraiment pas beaucoup, ça je comprends. Que ça ne les aide pas à gagner. Alors par contre, ouais, ils ne font que passer eux. Je me bats aux côtés des Autrichiens. Est-ce que je la prends maintenant ? Non, on va attendre. On va falloir des sous. Pour ça, il faut des périodes de paix, c'est plus efficace. Autre idée. Nous deux allons céger la Suisse. Si on peut faire ce repli à la Suisse, je ne sais pas dans quel camp ils sont. Ils sont avec Ferrari. C'est d'autant plus important que je m'en occupe alors. Espagne a accepté l'offre Paix-Blanche, de la part de l'Ecosse. C'est bon pour nous. La France est fatiguée. Même si on m'y contrôle tout leur terrain. Je ne sais pas ce que je vais pouvoir demander. J'ai peur de prendre trop d'expansion agressive. Je ne suis pas très haut, mais Rome, ça risque de faire énormément. Fin du siège de Ferrari. Hop. Hop. Fin du siège de Com. Ça, c'est mauvais signe pour eux. Fin du siège de... Truc là-bas. On est combien là ? 36. Prendre un général de plus. Il est très bon. Allez, dépêchez-vous avant que le fort tombe. Je ne pense pas que j'arriverai à temps. Oh, ici, j'ai eu énormément de chance. On a gagné une bataille navale où on a coulé tous les adversaires. Ils ont fait la Paix-Blanche. Bon. J'aurais pu m'investir un peu plus pour les aider à gagner. Voilà, tout le monde s'en va de la cour contre moi. Rien de surprenant. Question, est-ce qu'il s'arrête ? Je n'ai pas l'impression. Séparatisme. Je lui ai donné des provinces récemment. Je ne crois pas, en plus. Séparatisme. Faubourg sordide. L'estude de guerre. Bourgeois. Ils ont plein de malus. Bon Le truc est que Il me faut une armée Pour aller s'en charger On va mettre une demi-armée sur le coup Les baluts se sont fait me manger En fait j'aurais pu prendre des territoires à eux Ça aurait rien changé C'est important L'autre armée va faire des sièges Mercantilisme c'est bien Gêne Voix réformée D'accord On a écrasé une armée sur le chemin Sans même que je fasse attention C'est quand on est un grand pays Qu'est-ce que je peux demander Je voudrais Rome C'est déjà beaucoup pour eux Venise, Ferrari, Naples Si je demande cette province là en plus Y'a rien plus L'Octriche et tout On va la jouer safe On va faire sortir Silei J'aimerais demander une province quand même Pour la Hongrie Là ça fait 11 de surexpansion Si je la demande pour la Hongrie comme ça C'est pas le plus intéressant Bon on va les faire sortir comme ça eux quand même Et tant pis si jamais y'a Naples Et Venise qui peuvent rejoindre Ah j'ai plus le passage La Suisse Ne les gardons pas Plus longtemps que nécessaire Oubliez l'Autriche Donnez moi des sous C'est très bien On continue à faire quelques revendications Au cas où On va s'arrêter On a tout pile La fin des revendications Transoxiane Je l'ai fait un peu au hasard En vrai dire Nogai J'en ai plus La Moscovie J'en ai pas Du tout C'est embêtant Ils sont à plus 13 Et ils sont toujours pas En train d'affronter les sousbec C'est bon pour moi On va bientôt faire la paix Il faut que je garde un Diplomate Florent c'est tombé Ouais Souvent C'est fini Rentrons Ah j'avais envoyé une armée Pour Gênes Mais finalement Ils ont fait la paix Ah bon Et j'ai une armée En Hongrie En Bohème Je crois qu'on va envoyer Mes armées En Russie Elle elle va de l'autre côté Je comprends qu'elle fasse un chemin un peu différent C'est quand la fin de la trêve J'ai même pas regardé 20 Ce serait bien si je me trouvais une petite autre guerre avant Les mêmes Je crois que j'ai aussi une trêve Plus longue En effet Les gens sont sortis de la quoi ? À la limite Tu peux attaquer L'Afghanistan Alli à Delhi Uniquement Ou à la Sare Alli à Yémen Ça m'arrange pas tellement L'idéal Ce serait que je puisse m'en prendre À la Transoxienne Par exemple Le truc c'est qu'il y aurait la Moscovie Donc ça m'arrange Pas du tout C'est d'ailleurs curieux que la Moscovie puisse les défendre Alors qu'on a une trêve avec eux Au moins ça me paraît curieux Là c'est un petit truc C'est devenu le vassal de l'Afghanistan Je vais pas faire de guerre en Europe Je vais pas attaquer les mêmes looks On reste pas de 10 000 choix Bah on va placer notre groupe pour la Moscovie Ça me permet Je ferai la paix D'ailleurs je peux déjà Commencer à faire des économies monstrueuses Prendra l'institution d'abord Et puis voilà Donne-moi Rome Ça ferait Autriche 51 Venise Trop Naples Trop Seleil Trop Ferrari Trop Genne Probablement trop aussi Bon si j'ai voulu prendre une province de plus C'est ma faute On a trop de troupes qui passent au même endroit J'aurais dû faire attention On est combien sur la réserve ? On est très bien par rapport au total On va rien faire rendre J'ai un marchand de plus J'avais pas fait gaffe De où est-ce qu'il va tirer ? Bah ça tombe sur deux nœuds que je contrôle Astracor par contre ça part autre part Ça part autre part Transfer de puissance commerciale On tire 9 On tire 9 Je me fais quasiment 100 du cas Ça c'est très fort J'ai laissé passer Est-ce qu'on attend une année de plus ? Ou est-ce qu'on dit tant pis ? Il n'y a plus l'Autriche On va dire tant pis On a une trêve avec Gênes Ils ne pourront pas rejoindre Il faut que j'aie Rome de façon légitime On possède légitimement la province de Rome Est-ce qu'il y a un bonus à contrôler Rome ? 1 sur 3 Nous contrôlons les villes saintes de la Mecque et de Médine Avec elles les lieux saintes les plus sacrés de l'ensemble du monde musulman Je trouve l'habitude de jouer un catholique pour qu'il rentre donne un bonus Mais en fait Il me faut la Mecque et Médine Je ne sais plus trop où c'est La Mecque c'est par là Ou Médine je ne sais plus Si ça se trouve les provinces en plus ne sont pas les bons noms Ah c'est Médine D'accord Médine Et la Mecque Ah c'est juste à côté C'était celle-là que j'avais en tête J'ai encore un marchand ? Et je ne l'ai plus à ce traquant J'ai dû le gagner et le perdre Le perdre puis le gagner Quelle compagnie commerciale est très juste ? Celle-là à 51% Il faut au moins 51% Hormuz Et bien on va ajouter des provinces Pour être sûr de garder le bon marchand Ça se trouve c'est lié au fait que mon vassal est des rebelles 28 000 Euh 2800 pardon Un homme d'état qui est mort Après on pourrait payer Vu ce que je gagne On pourrait même payer un niveau 3 On va prendre un niveau 2 pour l'instant Il faudrait que je vérifie tous les 60 ans Qu'ils sont bien protégés Mon côté aura pour Nadia On ne touche plus S'il n'y a que Venise qui peut entrer dans la coalition contre moi ça m'arrange La Rome ils ne sont pas rebelles Et ils ont finalement été Transformés en protestants Je trouve ça plutôt fort On ne va pas donner la province tout de suite Si on va la donner Ouais il me rapporte un du cas Parce qu'elle est dans une compagnie commerciale C'est très fort Très très fort je trouve Après c'est une très grosse province Mais elle est à 90% d'autonomie Et pourtant Production marche à fond Je ne suis pas très proche De la relation diplomatique en plus Il faudrait que je m'attaque à l'Afghanistan J'ai pas de trêve avec eux Ils sont alliés Si j'ai une trêve 24 Bon on va attendre la trêve de la Moscovie Plutôt c'est plus court Sauf si je peux me faire aller à ça facilement Le truc c'est qu'ils sont alliés à Yémen J'aimerais avoir une frontière avec le Yémen Avant de me retrouver en guerre contre le Yémen Ça je pourrais leur réclamer des terres Pauvres et désertiques Je pourrais déjà donner des provinces à mon vassal Ou les prendre pour moi d'ailleurs Mais ça implique de passer en bateau Et c'est pas top L'Autriche a pris la L'institution J'ai encore un peu de chemin 9 provinces Rien à Rome On a fait une conversion Ces provinces là 1, 2, 3, 4, 5 6 avec Rome 7 pour la province 7 pour la province de Aser-Bacan 8 pour la province de Caïry Et 9 Celle-là elle est en Transoxéan Elle n'est pas chez moi Moscou Ok C'est toutes les provinces de Carrefour Régional Plus certaines provinces de Carrefour Régional Plus certaines provinces qui étaient à côté de la province de Carrefour Régional Et très développées Constantinople reste beaucoup plus développé que ses voisines Mais 25 c'est très fort C'est la nique des 7 On va prendre un niveau 3 Vu ce que je gagne Là j'aimerais bien qu'il m'offre plein de niveau 3 Moitié prix Je ne sais pas Normalement ça ne me colle pas de malus Parce que j'occupe Rome Je pourrais garantir l'indépendance de l'Espagne Ils sont tellement petits Ils ont quoi comme colonie ? Nouvelle-Castille, Cadane Espagnole, Floridale, Louisanne Espagnole et Tierra Austral Ça en fait un sacré paquet La France, ils ont juste une colonie je crois France-Arctique, ouais Protection du pèlerinage Après sa campagne spectaculaire contre les Mamlouks Le Sultan Selim Ier accepta l'hommage du shérif de la Mecque Et adopta le titre du calime à Amassania Gardien des deux villes saintes Je rends assuré la protection des pèlerins Se rendant chaque année à la Mecque et à Médine pour les rituels du Alj Un des piliers de l'islam La défense des routes du pèlerinage Est par conséquent devenue l'une des sources de légitimité les plus importantes pour la dynastie ottomane Car il s'agissait d'un devoir de toute première importance au jeu de tous les musulmans Devoir qu'aucune autre dynastie ne pouvait remplir Et bien C'est plein de points gratuits Trop en diplomatique On va peut-être prendre l'institution maintenant alors Je développerai bien cette province là Voilà Adopter On va faire Un an Deux emprunts Si j'ai besoin Adopter Et nous voici à jour Sauf pour la tech diplomatique Il faut qu'on continue d'économiser pour rembourser nos emprunts Ouais Faisons ça Et je voulais regarder ce qui se passait Ce côté là Siak est très grand Faire des colonies C'est pas débile Parce que Il n'y a pas de province productrice de soie Aussi bas Mais c'est des provinces en plus gratuites La nouvelle c'est qu'il n'y en a pas Et il n'y a pas de pourcentage Sinon on verrait des zones Hachurées Il n'y a pas de pourcentage de chance Qu'on obtienne de la soie Sur une de ces îles là Ça c'est bien Alors l'Espagne Il y a des terres là-bas Pas beaucoup Mais ça implique que je choisisse Une tech Coloniale Peut-être que je peux prendre un commercial Ou expander Je ne sais plus Il y en a une qui donne un seul colonisateur Et un marchand Expansionniste ça m'intéresse plus Alors C'est bien expansionniste Venise a des fanatiques Réformés Dans un pays réformé Et ils luttent Contre la dernière province catholique Bon C'est étrange Je n'ai pas d'autres mots Mince j'en ai mis deux au même endroit Il n'y a pas la peine de les couper en petites armées Si je les mets tous au même endroit Ce que je vais probablement faire sur la Moscovie C'est que je vais leur laisser leur province de fort Et Je vais Prendre toutes les provinces autour J'aimerais bien les couper en deux Peut-être en prenant un, deux, trois Comme ça Oh elle est très développée celle-là Je ne pensais pas De façon à ce que ça leur complique la vie Parce que pour passer D'un côté De leur pays à l'autre Vu qu'il n'y a que des territoires Il n'y a pas d'accès à la mer par là-bas Il faudra qu'ils passent Sous moi Et au sud de mon pays Ça veut dire Soit par ici Si il y a maison les trucs Soit Complètement faire le détour de l'Afrique en bateau Enfin Une vraie galère Ce serait couper leur pays Qui les embêterait beaucoup Peut-être qu'on peut leur imposer la paix Non on va pas On va pas On va pas leur imposer la paix Je suis pas copain avec les Uzbeks Ils sont dans la coie contre moi même Ah On attaque l'Autriche Ah c'est vrai On pouvait attaquer l'Autriche Et j'hésitais Parce que j'ai pas La possibilité de prendre des trucs Ça m'embête On va grouper nos armées On va dire oui bien sûr mais On va peut-être pas participer à la guerre de façon active Ce qui va rien me donner je pense Du fait que j'ai une coalition Qui me tombe sur le bout du nez Ce qui pourrait m'intéresser le plus C'est des points de démonstration de force Si l'Autriche est toujours Non D'accord Par contre la Moscovie est assez grosse Ça c'est Un truc que je n'avais pas vu venir Et j'ai un marchand libre En plus de celui de l'Astrakhan Qui sort d'où Je ne sais pas Or moi j'en reste à quasiment 52% Eh bien on va tirer du commerce Depuis Samarkand ça part sur Astrakhan Il y en a une partie qui s'en va Si je le mets sur Perse Ça ira forcément sur Alet Ou alors je peux tirer d'ici Il y a 0 qui part par là Combien j'ai sur Samarkand ? 2 vers Perse Je pourrais transférer plus vers la Perse Ou alors On tire directement vers la Perse Avec lui Lui il pousse vers Samarkand Ce qui m'intéresse le plus Une fois qu'il sera arrivé Il serait plutôt la Perse Oh il faut que j'accepte Ah ça m'a aussi rendu compte Ce qui m'intéresse le plus Je transfère 4 vers la Perse Et je pense que les revenus de la Perse Ils arrivent plus dans mes mains Il y a encore des gens qui tirent C'est Gênes Qui tire quasiment tout Ils ont un comptoir commercial Ah c'est Attendez Alors conservé Gênes il tire 11 C'est ça en fait Hospitalier Venise Après c'est des Poupouyèmes Surtout Gênes Il faudrait que je Je pourrisse Je sais pas trop comment Ils ont peut-être des bateaux en fait Ottoman Gênes Province relevant à Sonneux Ils ont 41 Waouh Et 0 avec les bateaux Donc c'est pas les bateaux qui les aident Est-ce que moi j'ai pas des bateaux d'ailleurs Si quelques-uns On va protéger le commerce A Constantinople Alors si tu m'envoies que 30001 par contre Voilà Faut pas Sous-estimer Une armée de 20 000 hommes quand même Ça m'embête qu'ils servent sur la Bohème Eux C'est plutôt des territoires que j'aurais aimé Voir Redonner à la Hongrie Sur l'Autriche La Bohème se sert sur l'Autriche Ils ont même reivindiqué Bon c'est pas des provinces que j'ai reivindiqué de ma part aussi Tout ça c'est censé être hongrois Ce que je pourrais faire autrement C'est faire des conquêtes Enfin faire un bon score de guerre sur l'Autriche Et faire une P blanche Où je réclame des Non je veux pas Dépendez Démonstration de force J'ai déjà oublié La mémoire courte Je pourrais revendiquer en fonction de la proximité Avec mon pays Plutôt Bon Peu importe Peu importe Oirat Moscovie Quand est-ce que ça s'arrête avec moi ? Février On les a tués La Moscovie est en guerre contre Oirat et Tsang Attaquant face à Oirat probablement Ouais Ils considèrent toujours qu'ils peuvent S'agrandir sur les peuples Moins forts De l'Est C'est le bon moment pour arrêter cet épisode J'espère que ça vous a plu Et on se retrouve bientôt Pour un prochain Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501